Après ces gestes de haute portée diplomatique, les deux interlocuteurs ont révisité les niveaux de coopération entre le Tchad et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Ils s'engagent à renforcer les acquis de l'excellente coopération qu'entretient l'UNICEF et le gouvernement tchadien. Pour cela, le Tchad de l'UNICEF s'engage à continuer à œuvrer davantage pour que chaque enfant du Tchad naisse et grandisse en bonne santé, soit protégé contre la violence et l'exploitation et aille à l'école. Au cours de la réunion, les aspects de la coopération bilatérale ont été discutés. Le nouveau représentant de l'UNICEF au Tchad, Jacques Boyer, s'engage à continuer le travail accompli par son prédécesseur pour chaque enfant du Tchad. Je suis conscient des défis qu'il reste à adresser évidemment. Et M. le ministre m'a garanti l'appui de toutes les autorités tchadiennes et la volonté de renforcer cette collaboration. Et à mon tour, j'ai voulu le rassurer de ma volonté de continuer notre coopération. Il faut souligner que l'UNICEF mise depuis quelques années sur des solutions innovantes telles la construction de salles de classe et d'infrastructures sanitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada